Bonjour tout le monde et bienvenue à la neuvième déjà édition du portrait hémiscamien. Aujourd'hui avec Denis Robert. Bonjour Denis. Salut, salut. Et Denis, passionné d'ornithologie, mais pour faire une petite présentation pour le plus grand public. Ok, un, je suis natif de Notre-Dame-du-Nord, mais là je réside à Lorrainville. Je suis ici depuis 1987 à Lorrainville. Parce que tu as habité à l'extérieur un peu ça, en fait entre l'adolescence puis aujourd'hui. Oui, oui. À 17 ans, comme bien des jeunes, je suis allé à l'extérieur pour faire mes études. J'étais allé au cégep à Lévis-Lauzon, j'avais 17 ans, là. Fait que j'ai vécu trois ans à Lévis-Lauzon, sur la Rive-Sud-de-Québec. Et j'ai rencontré Monique, ma conjointe actuelle, et elle allait à l'université à Sherbrooke. Fait qu'on a vécu un bon dix ans à Sherbrooke. Jusqu'à 29 ans. Moi, à 29 ans, un, je cherchais un emploi à temps plein. Et j'avais la nostalgie du Témis. Fait que j'étais bien heureux de revenir au Témis où j'ai travaillé à Ville-Marie pendant quasiment 30 ans. Et je suis retraité depuis 2013, si je ne me trompe pas. OK. La belle vie depuis dix ans. Oui, oui. Ah oui, oui. J'ai 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On ne stresse plus. Et de là, plus de temps pour l'ornithologie. Parce que ça, cette passion de l'ornithologie, d'où ça vient? Bien, on me la posait la question souvent. Fait que j'ai eu à réfléchir. Je me rappelle, c'est sûr, quand j'étais jeune, j'étais déjà intéressé par l'observation. Je pense que mes parents, ils avaient installé des nichoirés rondelles. Fait que déjà là, on avait des rondelles à chaque été. Il y avait les moineaux où on nourrissait. Fait que c'est sûr que ça part de là. Et quand je suis revenu au Témis, c'était en novembre 1986, j'ai vu dans le journal régional, le journal local, qu'il y avait une société d'ornithologie du Témis à l'époque. Et donc, il y avait leur assemblée générale, j'imagine. Et je suis allé. Et donc, il y avait un club à ce moment-là. On était 7-8, on était pas mal actifs à l'époque. Organisme de lequel je suis devenu par la suite président pendant quelques années. Et c'est ainsi de suite. Avec les années, la passion augmente, c'est certain. Est-ce que c'était l'observation particulièrement des oiseaux? Il y avait d'autres animaux aussi quand tu étais plus jeune, c'est vraiment les oiseaux qui ont... C'est vraiment la faune ailée. Sauf que l'ornithologie, tous les ornitholais, vous te le direz, ça se limite pas à des oiseaux. Tu sais, comme ici, mon terrain à Lorrainville, l'ornithologie m'a amené à avoir l'importance des arbres pour la faune ailée. Un arbre, c'est un lieu de protection, c'est un lieu de champ. Pour certains arbres, il y a de l'alimentation pour les oiseaux. C'est un cerisier, il y a des cerises. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont frugivores. Et avant d'avoir des cerises, il y a des fleurs. Les fleurs attirent les insectes. Les insectes attirent les oiseaux insectivores. Il y a des oiseaux qui ne viennent pas aux mangeoires. Les gens pensent que ça se limite à des mangeoires. Mais les mangeoires, c'est les oiseaux granivores qui vont aller là. Il y en a qui sont exclusivement granivores. Il y en a beaucoup qui sont... La majorité sont insectivores. Et donc, pour revenir à mon terrain, au fil des années, parce que ça fait... On achetait en 1990. À chaque année, on plantait des arbres. Puis on a planté des fleurs, évidemment. On a sommé des fleurs aussi. Et que maintenant, j'ai vraiment, vraiment un habitat... On l'a créé avec les années. Puis les arbres aussi, évidemment, poussent. Et j'ai une centaine d'espèces d'oiseaux qui visitent ma cour. Évidemment, particulièrement, le printemps et l'été. Parce que bon, on sait qu'il y a des oiseaux migrateurs qui s'en retournent dans le sud à l'automne. Puis ils ont déjà commencé. Il y en a qui ont déjà commencé à migrer. Fait que c'est ça. C'est un peu ça. J'ai sept mangeoires. OK, oui, oui. J'ai quatre nichoirs. Fait que les gens... Parce que je fais partie d'un groupe, les oiseaux du Témiscamingue. Puis aussi, il y a la Société de loisirs ontotologiques de la Bétibé du Témiscamingue. Donc, je suis membre. Un grand groupe de passionnés. Oui. Puis il y a des groupes ontotologiques du Québec. Je ne sais plus trop si on est 30 000 membres. OK, OK. Il y en a plusieurs au Québec, là, qui font... Ah oui, oui. Il y en a plusieurs qui ont cette passion-là. Puis cette passion-là, ça, des oiseaux, ça amène aussi, je pense, une attention plus particulière à la faune et tout ça. Ça amène un amour aussi des arbres, des fleurs et tout ça. C'est en plein, ça. Parce que toi, tu... Mais moi, tu vois, l'ornithologie, parce qu'on part avec des jumelles, mais des fois, pour identifier un oiseau, tu as cinq secondes. Tu la regardes sur la branche, puis ils changent de branche, là. Fait que tu n'as pas le temps, dans le fond, de l'identifier, surtout au début, quand tu commences l'observation. Donc, à un moment donné, ça prend un appareil photo. Fait que j'ai un bel appareil photo. Donc, ça m'a amené aussi à développer le goût de la photo. C'est incroyable. Fait que donc... Puis je pose pas juste les oiseaux dans ma cour. Effectivement, il faut sortir de ta cour. Je suis rendu à 187 espèces. Fait que tu t'amènes à découvrir l'environnement. Il y a des marais, là. Par exemple, il y en a un marais, Windfall, qu'on appelle. OK. Entre la Verlocher et Anglier, c'est paradisiaque, là. Tu arrives là, toi, un ou deux. Je ne fais pas de sorties en groupe. J'aime moins ça. Fait que tu y vas à deux personnes ou à quatre, là. Au maximum avec un couple d'amis, là. Mais tu arrives là, c'est la tranquillité. Tu es en pleine forêt et tu ne vois pas que des oiseaux. Mais sans l'ornithologie, ça n'amènerait pas à découvrir autant de bel endroits pour faire de la photo. Au Témis. Au Témis. Effectivement. Le Témiscamingue est super grand. Puis je fais des rencontres. Comme il y a une place que je vais ici, à Laurinville, un couple de kilomètres d'ici. On dit la rivière, la lutte. À Laurinville, elle passe aussi. Et maintenant, je sors parce que la rivière qui passe, c'est en dessous d'un petit viaduc. Et j'ai fait une rencontre face à face avec un ours. Un ours, OK. Ce ne sont pas les ours. Je ne cours pas après les eaux, mais ils étaient là. Tu sais, comme je vois ça. Donc, je me mets à photographier les renards. Beaucoup de renards au Témis. C'est ça. C'est ça. Donc, la faunil et l'environnement, c'est un tout. Puis ça, toutes les patients finissent par se rejoindre, tout ce qui est de la photo. Et il a parlé du groupe des amateurs d'ornithologie au Témiscamingue. J'ai des estimations. Combien il y en a de monde au Témis qui ont une passion d'ornithologie? Mais tu as les gens qui s'intéressent, qui ont un intérêt général. Oui. Puis comme je mets des photos, moi, par exemple, des oiseaux du Témis. Mais c'est certain que les gens découvrent plusieurs espèces. Et la beauté des espèces, parce que tu as une variété que j'adore. Je suis en amour avec les oiseaux. À chaque fois, je photographie une espèce. Mais dans les actifs, les actifs, c'est plus que prendre des photos. C'est qu'on inscrit nos observations sur E-Bird, Québec. Puis tu as E-Bird, Canada. C'est dans le monde, là, si tu veux. Je peux aller voir les observations en Afrique, tel pays, là, si je veux. Mais bon, je me limite, évidemment, à E-Bird, région Témiscamingue. Mais j'ai aussi, parfois, région, il y a Abitibi-Ouest, Rwanda. Ça fait que c'est un peu à côté de nous autres. Mais au Témis, tu vois, ceux qui embarquent des observations, on est peut-être une douzaine. Donc, nous autres... Moi, c'est un peu à chaque jour, je rends mes observations. Il y en a une couple aussi passionnés comme moi. Mais il y a un ornithologue de Québec qui vient au Témis, va rentrer ses observations sur E-Bird, Québec, région Témiscamingue. C'est ça, tu mets les observations que tu as dans la région, que tu les observes et non d'où tu viens? C'est ça. Mais donc, E-Bird, région Témiscamingue, tu peux voir des Américains, des Ontariens, des gens de partout au Québec qui viennent au Témis. C'est ça qui est bien intéressant aussi, parce que... je ne me dis pas, je ne suis pas encore expert, mais c'est quand même bien. C'est un beau connaissant. Mais il y en a qui font ça depuis 30 ans, là. Moi, E-Bird, Québec, j'ai embarqué en 2017, 5-6 ans, là. Ça faisait déjà longtemps, ça existait. Ah oui, oui. C'est comme ceux qui ont plus d'observations que moi. Je vais le nommer, Jonathan Fréchette et sa famille. Jonathan, ça doit faire une vingtaine d'années, là. Ça fait ça. Ah oui, puis il y en a au-dessus de 200, là, qu'il a pu voir. Puis c'est intéressant aussi, c'est qu'on découvre qu'il y a des espèces qui ont disparu. Oui. Mais il y a des espèces qui sont en augmentation. Tu vois? Il y a une variation, ça, de la population. Ah oui. Ça fait que chaque espèce a un peu son histoire. Tu sais, quand on déboise... On en perd. On sort des oiseaux qui étaient dans tel endroit, dans telle forêt. Mais bon, les champs, c'est d'autres espèces qui habitent dans les champs. Donc il y a un lien avec les cultures, l'agriculture. Les pigarques à tête blanche, les gens appellent ça l'aigle, mais c'est une pigarque à tête blanche. Il était pratiquement... pas disparu, mais vraiment en danger il y a plusieurs années à cause d'un insecticide, qu'il s'appelait le DDT, qu'ils ont éliminé. Heureusement, les gouvernements ont fini par éliminer cet insecticide-là et à partir de là, les pigarques ont augmenté. La population des pigarques aujourd'hui reporte très bien. pour être en santé. Et c'est pour ça que c'est important, votre travail d'ornithologue, d'assurer que la population, les différentes populations d'oiseaux aillent bien, puisque si on ne s'en rend pas compte, jamais on va prendre des mesures comme ça, d'enlever cet insecticide-là. Oui, oui, oui. Puis moi, j'ai... je sais pas... J'ai ma petite phrase que j'aime bien, là, de dire l'importance d'un arbre. Un arbre, c'est tellement important. Donc, planter des arbres. Puis les fleurs, la même chose. C'est pas juste la beauté des fleurs, là. Les fleurs apportent des... comme... De ce temps-ci, j'ai deux colibris. Les gens disent oiseaux-mouches, là. Il y a des colibris à gorge rubis, son nom. Et j'ai des tournesols, je plante des tournesols à chaque année. Et les colibris adorent les tournesols, mais aussi plusieurs fleurs, là. Fait que c'est ça. Tu vas observer un colibri. C'est pas juste la mangeoire que t'achètes commerciale, que tu fais ta petite recette d'eau sucrée, là, pendant tout l'été, là. C'est ça. Fait que... Une variété. Et il y a un champ en arrière, mais ça, les différents types d'oiseaux, il y a les insectivores, mais ça, il y en a plus dans les champs, plus dans les arbres. C'est quoi leur... parce qu'il est arrêté, parce qu'il y a du terrain, ça, il y a... Oui. Il y a de tout pour avoir le plus d'espèces possible, justement? Oui. Oui, oui, absolument. Absolument. Comme les oiseaux insectivores, comme je le souligne, parce que ça fait cinq, mais il faut le dire, ils viennent pas aux mangeoires. Fait que si tu veux les voir, mais tu vas... Habituellement, tu vas en forêt ou sur le bord d'un étend d'eau, d'où il y a des insectes. Oui. Et moi, dans ma cour, j'ai... comme je vous l'ai dit, là, j'ai... au-dessus de 70 arbres, je pense, puis une haie de cède et tout qui attire les insectes. Et donc, mes oiseaux insectivores sont dans mes épinettes, là. Mais il y a aussi des... tu vois, des oiseaux granivores. Les épinettes produisent aussi des cocottes. Puis à l'intérieur d'une cocotte, il y a des graines. Fait que t'as des oiseaux granivores qui vont déchirer la cocotte pour manger les graines à l'intérieur. Donc, les arbres, t'as les deux aussi. Oui, mais c'est beaucoup, beaucoup d'insectivores qui vont dans les arbres, qui courent après les insectes, là, carrément. Puis dans les fleurs, dans les fleurs. Et... ah, il y a beaucoup de choses à dire. Mais au Témiscamingue, les meilleurs endroits, si on veut en observer, est-ce qu'il y en a un ou une place qu'on se dit... on veut voir le plus d'oiseaux en le peu de temps possible, là? Oui, oui, oui. On en fait parce que dans eBird Québec, toutes les régions ont ça. T'as les sites publics où les gens peuvent aller. Fait que dans nos sites publics au Témisc... Si je me trompe pas, en première position, je pense que c'est la station d'épuration des eaux de Saint-Bruno-de-Guégui. OK. Oui. Ils ont des bassins, puis bon, probablement, ils sont situés, il y a de la forêt qui est à côté. Mais les bassins d'eau dans les stations d'épuration attirent plusieurs espèces de canards, par exemple. Si tu veux voir des canards, tu peux en voir sur un lac, sur une rivière, mais la station d'épuration des eaux, c'est quasiment le meilleur endroit. Donc la station d'épuration de Guégui, puis le deuxième, je crois que c'est Fort-Témiscamingue. OK. Oui, oui. Et la station... toutes les villes-là ont une station d'épuration des eaux. À Lorrainville, je pense qu'il est quand même en quatrième position. Mais ensuite, bien, tu as des marais, tu as le borrage d'Andlier, le borrage d'Andlier. C'est plus de voir que chaque lieu a ses espèces. Comme... À Andlier, le Grand Héron, là, maintenant appelé le plongeon U.A., le borrage d'Andlier, c'est sûr qu'il va être là. Il est top. Oui, oui. Puis les stations, bien, comme je l'ai dit, ils ont telle espèce... Puis si on y va avec les canards, les canards, il y a des canards plongeurs, puis il y a des canards barboteurs. Donc, dans les stations, c'est des barboteurs. Ça veut dire que le canard fait juste mettre sa tête sous l'eau. Son corps flotte, là, il met juste la tête sous l'eau pour manger... Il ne plongera pas. ... ce qu'il y a dans l'eau. C'est ça. Alors qu'un plongeon U.A. Et il y a les Grands Halles, c'est des plongeurs. Ça fait qu'eux autres, ils plongent. Puis si tu es là, en pensant que tu pouvais le photographier dans 10 secondes, tu vas attendre parce qu'ils peuvent rester des minutes sous l'eau et ils font une distance... Impressionnante. ... qui nous dépasse, nous autres, les humains. Il peut sortir à 1000 pieds ou à... Fait qu'il y a... ... à 200-300 mètres d'où ce qu'il y a plongé. C'est ça. Fait que c'est ça qui est intéressant. Et lorsque tu observes des oiseaux, tu as observé beaucoup de dents à cou. Est-ce que tu as fait des sorties pour avoir une grande variété, puisque ça, il faut sortir si on veut en voir des différents à un moment donné? Oui, oui, oui. Puis c'est sûr qu'au fil des années... Bien, moi, maintenant, j'ai mes sites préférés, là. Comme j'ai déjà eu une propriété Notre-Dame-du-Nord qui, maintenant, appartient à un de mes frères, c'est connu par l'Agape, Notre-Dame-du-Nord. Fait qu'il y a un boisé, là. Puis quand j'ai commencé notre ornithologie, les années 90, il y avait un gars du Témis qui s'appelait Daniel Saint-Hilaire, qui était aussi le fondateur du club, ici. Fait que donc, je vais rentrer en contact avec Daniel et je lui ai demandé s'il voulait m'accompagner à cette sortie dans un boisé à l'Agape, puis c'est sur le bord du lac de Miskamène, pour recenser les espèces, là. Fait que, pour moi, apprendre à les connaître, puis il est venu avec moi. Fait que ça fait longtemps, là, mais je me souviens, comme j'ai été en admiration à chaque fois, parce que lui, en plus, il est capable d'identifier des espèces à l'oreille. Juste au son? Oui, le chant de l'oiseau, le cri ou le chant. Aujourd'hui, je ne les ai pas comptés, mais je dirais, j'en connais au moins 25-30, là, à l'oreille. Et donc, à l'Agape, on avait recensé cette fois-là, je pense 64 espèces. Juste là. Juste sur ce site-là. Oui. Puis là, il y en a un oiseau que je rêvais de voir, le bioro gris. Pour moi, c'est un des plus beaux oiseaux. Bien, c'est mon plus bel oiseau. Et je le savais que Jonathan l'avait observé plusieurs fois, puis à chaque année, pratiquement. Et moi, je ne l'avais jamais vu aux endroits que j'allais, jusqu'au jour où c'est quasiment un hasard, la fameuse rivière Laloute, là, qui est pas loin de Lorrainville. Je passe en voiture, évidemment, je regarde toujours partout, sauf le chemin. Et je regarde en bas. J'ai eu l'impression d'avoir eu une hallucination. Il était là, le bioro gris, la première fois. Fait que, hey, my God! J'étais full heureux. Et évidemment, je l'ai pris en photo, des super belles photos. Et maintenant, je le sais. À chaque année, j'y vais, puis à chaque année, il est là. Il a son sport, il pêche, parce qu'il mange des petits poissons, les petits ménins. Fait que, tu vois, le bioro gris, il est là. Fait que, quand je veux voir telle espèce, je sais qu'elle est là. Si tu veux voir des pigagues à tête blanche, des urubus à tête rouge, là, que les gens connaissent de plus en plus, un genre de vautour, là, et tu vas à l'éco-centre à Faute. Parce que nos composts vont là. Puis les autres, ils volent autour de ça. Carrément. Puis il y a full de nourriture dans le compost, tu sais, la viande, nos restes de table, là. La nourriture facile, pas ça. Fait que eux autres, regarde, il y a un garde-manger à l'éco-centre, là. Fait que, ouais. Ça, c'est mon sport. Puis regarde, qu'à tête blanche, on est tellement passionnés que, bon, moi, c'est... Les dates d'arrivée sont importantes. Tu sais, le printemps arrive. C'est le printemps actif ou... Parce que la fenêtre, c'est ça, pour voir certains oiseaux, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment plus petits, là, qui sortent... Pour pouvoir les observer ici, là, la fenêtre comme pour certains oiseaux... C'est sûr, on a des oiseaux résidents. Ça, ça veut dire qu'ils restent ici toute l'année. Pour en nommer un que tout le monde connaît un peu, c'est le G bleu. C'est un bel oiseau, super beau. Puis bon, heureusement pour nous, ils restent ici toute l'année. Mais la majorité sont... Ils arrivent au printemps, puis ils partent à l'automne. Encore là, ils arrivent quand au printemps? T'sais, les pigagues à tête blanche sont dans les... Un peu les premiers arrivés. Parce que c'est eux autres, t'sais, qu'ils sont carnivores. Fait que... Dès que la nourriture est disponible... Puis eux autres, ils peuvent attraper un lièvre, là, t'sais... Fait qu'eux autres, au mois de mars, habituellement, sont là. Alors que nos oiseaux insectivores, t'as pas d'insectes ben-ben avant le mois de... T'sais, quand on a de la neige, je regarde, oublie ça. Fait que ça va quasiment au mois de mai. Mi-main jusqu'à la fin mai. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux arrivent. Fait que c'est ça. Puis à l'automne, la même chose. Il y en a qui partent plus vite que d'autres. Un buzard des marais, parce qu'effectivement, avec le champ, ici, je vois souvent des rapaces, dont le buzard des marais, qui est super beau. Et lui, tu vois, il arrive à peu près aussi fin mars. Mais il part, heureusement, il part juste début novembre. Même, on a déjà eu une neige ou deux, mais lui, il garde les champs. La nourriture est encore accessible. Il reste très longtemps. Fait qu'on peut le garder, lui, jusqu'au mois de novembre. Il y a des endroits comme au Témiscamingue, mais tu fais des sorties ailleurs en province ou pour observer des oiseaux plus précis? Je t'avoue, oui, oui, parce que j'ai fait un voyage dans le bas du fleuve. Dans le bas du fleuve, il y a des espèces qu'on n'a pas au Témis, les oiseaux marins. Fait que c'est sûr que je les ai observés photographiés. Puis donc, au Québec, j'ai dépassé le 200 espèces. Mais, tu sais, je sais pas, le sentiment d'appartenance au Témis, c'est vraiment plus le Témis qui m'importe. Et de découvrir... c'est toujours de découvrir une nouvelle espèce. Tu sais, un chat comme le bioro gris. Je l'avais pas, là, si je récule de 5 ans, là. On aime ça en voir qu'on trouve beau, mais c'est de découvrir du nouveau qui est excitant. C'est ça, c'est ça. Puis même entre... parce qu'on partage, tu sais, entre l'Ornitolègue au Témis, c'est... comme j'ai vu, là aussi, il y a deux ans, tu sais, c'est que ça fait des années, des années, j'observe. Mais à chaque année, tu t'en découvres, des nouvelles espèces. Cette année, on est découverte deux. L'année passée, le pic avant-trou, je l'avais jamais observé. Puis j'ai pu l'avoir. Ça fait que j'ai mis la photo dans nos groupes, puis sur Rebirth. Ça fait que les autres Ornitolègue étaient bien contents de savoir que le pic avant-trou était ici. Oui. Puis là, bien, c'est ça, la passion, puis l'importance de l'environnement. J'ai maman donné, puis je suis retraité. J'ai décidé d'aller donner des ateliers bénévoles, comme bénévoles, des ateliers scolaires dans les écoles. Écoles primaires? Oui. Puis c'est troisième, quatrième année. Puis ça rentre, eux autres, dans leurs cours, dans leur programmation, là. Ça s'inscrivait dans un cours d'écologie, là. Bien, c'est la science, en fait, ou... Oui, oui, c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant quelques années, puis j'adore. Puis c'est une très belle clientèle, là, les jeunes. Ils sont intéressés. Ah, tu as deux minutes, ça fait deux minutes que tu parles, ils ont toutes l'âme élevée. Ils ont toutes des questions, des histoires à raconter. Des oiseaux. Ils sont amusants, puis... C'est ça. Fait que j'ai fait plusieurs écoles au Témis. Puis l'année prochaine, ils vont offrir encore ce service-là. Puis les jeunes me leur disent, tu sais, l'importance de... Faire attention. L'importance de l'environnement, l'importance... Il y a tellement de choses à dire. Comme je dis, j'ai des oiseaux... Comme moi, je suis à la Rinville. Je suis pas sur le bord d'un lac, je suis sur le bord d'un champ. Donc l'importance de l'eau. Fait que moi, si vous allez voir sur mon terrain, là, j'ai trois bassins d'eau, trois abreuvoirs pour les oiseaux. Parce qu'ils ont besoin de boire aussi, hein. Puis ça sert pas juste à boire, c'est... Ils prennent leur bain là-dedans, là. Moi et ma blonde, on s'assoit souvent dehors. Fait que le monde observe. Puis dans un bain, là, je peux avoir 50 oiseaux qui vont essayer de baigner dans la journée. Jusqu'à 50 différents? 50 oiseaux, non, individus. Oui, oui. Mais d'où l'importance, tu vois. Parce que quand il fait chaud pour nous autres, là, tu sais, nos canicules à 30 quelques degrés, il fait chaud pour eux autres aussi, hein. Vous aussi, ils ont chaud, là. Oui, oui. Et les jeunes... Quand j'ai fini mon atelier, qui dure à peu près deux heures et demie, les jeunes viennent me voir puis ils me disent... Peut-être qu'ils ont 9 ans, là. Je vais le dire à mes parents que... de planter des arbres. Tu vois? Ils ont fait le lien, l'importance des arbres. Puis d'aller voir un public aussi jeune, c'est ça qu'ils ont rapidement dans leur tête, puis leur dit qu'il faut faire attention, puis il faut en prendre soin. C'est ce qui est bon. Oui, oui, oui. Puis les nichoirs, ils vont me dire... Parce que, tu sais, les hirondelles, c'est une espèce... Hirondelles bicolores que j'ai dans mes nichoirs. C'est une espèce qui a beaucoup baissé. La population a diminué beaucoup à cause, bon, des insecticides qu'on dit, entre autres. Mais une hirondelle fait son nid dans un nichoir. Fait que si tu veux avoir des hirondelles puis les aider, ça prend des nichoirs. De là, je suis rendu à quatre. Il y en aurait pas plus que quatre. Euh... Mais les jeunes, c'est ça. Ça, c'est une torterelle triste qui vient de passer. Tu sais, je les reconnais aussi en bol. Oui. Fait que les jeunes disent... Ils m'ont demandé à mes parents d'acheter un nichoir, d'installer un nichoir. Puis il y a même des petits jeunes... À Notre-Dame-du-Nord, à Né-de-Lec, des jeunes qui construisent... Une petite entreprise. Ils construisent des nichoirs pour vendre des nichoirs aux gens. OK, oui. C'est l'éducation, hein. Tu sais, on fait un sondage au Témis, combien de gens... Combien d'espèces d'oiseaux au Témis, la majorité vont... Selon moi, ils vont dire en bas de 30, là. Bien, tu vois, il y en a probablement 200. Fait que c'est ça. Puis il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et... On aurait observé un peu à l'extérieur de la région, mais on n'a rien à envier aux autres. Est-ce que tu pourrais faire vraiment les oiseaux en région? Au Témis, au Témis. Non, 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 c'est ça. Moi, je... Comme un hôtologue, je pense qu'on n'a rien envié. C'est sûr que... Je sais que, par contre, dans le bas du fleuve, il y a plus d'espèces qu'au Témis. Parce qu'ils ont la mer, tu sais, c'est simple. C'est normal, là. C'est ça. Fait qu'ils s'ajoutent tous les oiseaux marins... À leur inventaire, là. C'est ça, c'est ça. Mais on a des très beaux ici. Ils sont tellement beaux, nos oiseaux. Les grands hérons... Un héron, c'est haut, hein. C'est grand. Un grand bec de toute beauté, là. Puis quand tu le vois partir en vol, là... Ouais. Et si moi, je veux me lancer dans l'ornithologie, là, comment on peut partir là-dedans? Parce que oui, on observe que ce soit en char ou juste en se promenant dans le bois. Mais si moi, je veux m'acheter du stock ou être un peu plus sérieux là-dedans? Ouais, bien, c'était du rêve. Ça me gênerait pas. Moi, quelqu'un qui est vraiment intéressé, il m'appelle puis il va lui donner des conseils. Mais il y a un partage d'infos qui se fait dans... Tous les gens, aujourd'hui, maintenant, sont sur Facebook, là. Et il y a les oiseaux du Témiscamingue. C'est le nom du groupe, les oiseaux du Témis, où il y a beaucoup de partage. Le but, c'est de partager les informations. Donc, quelqu'un qui a des questions... Souvent, t'as des membres qui vont mettre une photo d'un oiseau, mais ils peuvent pas l'identifier. Nous autres, les... On va se dire experts. Fait qu'on les aide à identifier cette espèce-là. Mais souvent, le début de tout, puis même le début de la passion, c'est d'installer une mangeoire dans ta cour. Aussi simple que ça. Ah, aussi simple que ça. Puis moi, quand j'ai parti... Je vais prendre ma propre famille en exemple. J'étais le seul qui en avait une. Puis j'ai installé une chez ma mère, puis... où tous les gens allaient. Et ma mère, une ronde du Nord, là, une rue avec des arbres, puis sur le bord de la rivière. Elle a eu du succès. Ça a pas pris de temps, là. Elle avait 40 espèces à ses mangeoires, puis il y avait des oiseaux. Fait que de fil en aiguille, je te dirais aujourd'hui, la majorité des gens dans ma famille ont des mangeoires. Quand on y goûte, quand on peut voir, est-ce que c'est aussi facile que ça? Mais c'est ça. Tu commences avec une mangeoire, mais encore là, c'est ça. Il y a des mangeoires qui ont des graines pour les petits oiseaux, comme les chardonneries jaunes, là, qui sont petits. Il y a du chardon pour eux autres. Pour eux autres, une petite, petite graine, le chardon. Mais qui est plus dispendieuse aussi que d'autres. Mais en général, les tournesols, les graines de tournesol, t'attirent de nombreuses espèces aux mangeoires. Fait que... Mais souvent, si tu as juste une mangeoire, les gros oiseaux font peur aux petits. Fait que les petits vont finir par partir. Fait que moi, j'en ai sept dans ma cour. Fait qu'il y en a pour tout le monde. Fait qu'un moment donné... Mettons, il y a un gros oiseau... On dit l'équiscal bronzé. Les gros oiseaux noirs, le coup mauve, bleu, violet. Eux autres, quand ils arrivent en mangeoire, c'est sûr que les petits oiseaux qu'il y avait, comme les chardonneries jaunes, vont se tasser. Mais moi, j'ai une mangeoire pour les chardonneries jaunes. Puis en ayant sept mangeoires, souvent... Les gros oiseaux peuvent être à une, puis les autres sont aux autres mangeoires. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Si tu vois plus d'espèces, plus que tu as de mangeoires, mieux que c'est. Deux, trois mangeoires, là, tu peux avoir un grand plaisir. Puis encore là, tant mieux si tu as des arbres dans ta cour. Mais pas obligé d'avoir un grand terrain. Tu as un grand terrain. Non, 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 en ville, en ville. La majorité... Tu sais, comme j'ai dit qu'antôt, on a 30 000 membres dans un groupe. Il y a beaucoup qui ont des petits carrés en ville. Mais il y a des arbres en masse en ville. Fait que... Non, ça prend pas nécessairement grand terrain. Puis bon, un Kodak, un appareil photo. C'était pas bougé. La photo, pour moi, est venue après les jumelles. Si tu veux observer un oiseau qui est à 50 pieds, avec une bonne paire de jumelles, mais tu peux l'identifier, l'observer, l'admirer. Fait que c'est sûr que ça prend ça. Et... Bien, c'est ça. Tu peux demander à des gens qui en connaissent plus de ta compagnie pour une sortie. Ils sont souvent heureux d'aider puis... C'est ça. Puis regarde, si les gens veulent embarquer sur les birds Québec, c'est pas obligé de rentrer des... Tu peux y aller juste pour voir... Apprendre ce qu'il y a, les espèces qu'il y a au Témis. Fait qu'en allant sur les birds Québec, région Témiscamingue, tu vas voir tous les sites qui sont publics, comme j'ai dit tantôt, le Vieux-Fort. Fait que les gens vont découvrir aussi les endroits où aller. Mais une bonne marche en forêt partout au Témis... Tu vas en voir. Tu vas sur un bord d'un cours d'eau. C'est sûr. C'est sûr que tu vas en voir. Pas besoin de partir une expédition de 5 heures pour ça. Juste... On peut en voir n'importe où, n'importe quand. Oui, absolument. 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 Moi, c'est sûr, quand je pars, c'est une couple d'heures. Oui! C'est une couple d'heures, là. Puis il y a des moments, hein. Encore là... Ça, les gens le savent pas au début. Mais il y a plus d'activités. Le matin. Je te dirais, les meilleures heures, c'est avant 9 heures le matin. Pourquoi? Mais peut-être parce que... Je sais pas pourquoi. Mais peut-être parce qu'ils ont passé la nuit, puis... À ne pas se nourrir. Puis le matin, on se nourrit. Puis peut-être les insectes, le matin... Parce que tu vois, comme de ce temps ici, c'est frais, là. Donc, les insectes sont plus bas que haut. Fait que les oiseaux insectivores vont être aussi plus haut. Au sol. Donc, on peut les observer plus facilement que s'ils sont dans des épinettes. Tu comprends? Ou plus facile d'accéder, là. Oui, oui, oui. Fait que donc, le matin, puis... À 5 heures, 17 heures, là, fin d'après-midi, il y a aussi un moment qu'il y a de l'activité. Puis bon, moi, je suis pas rendu à sortir la nuit, mais j'ai des collègues, des amis qui... Toutes les chouettes, les hiboux, là. C'est sûr, c'est la nuit, les autres, les activités. Fait que j'ai un chum, moi, qui, à 3-4 heures du matin, il s'en va, mais lui, il est capable à l'oreille aussi. Oui, parce qu'on les voit beaucoup moins. C'est ça. Mais lui, à l'oreille, il va savoir qu'il y a une chouette rayée, ou la petite nyctal, le hibou des marais, tu comprends? Hum-hum. Oui. Fait que... Il y en a pour tous les goûts, puis... Oui, oui, oui. Absolument, absolument. Moi, j'aime bien le matin, puis... Puis aussi, c'est la tranquillité, hein. Moi, j'aime... On est plusieurs au témis qui aiment le silence de la nature. Puis c'est parfait comme passion pour se ressourcer. Ah, my God! Quand il... Moi, à 7 heures le matin, dans ma cour... Je suis dans ma cour, là. Puis l'été, là. Puis je suis tout seul avec eux autres, là. Puis, euh... La grande... La paix, là, puis... Oui. Puis quand il est... La fin de semaine, c'est plus tranquille aussi. Il y a moins de trafic, là, parce que je suis quand même sur le bord d'une route. Fait que la fin de semaine, à 7 heures le matin, des fois, tu n'entends rien. Sinon, les oiseaux chantaient. Et le meilleur moment... Moi, là, où je suis très excité, c'est le mois de mai. Le mois de mai, parce que les oiseaux migrateurs arrivent. Et, euh... Le mois de mai, ça chante. Ça chante. Parce que les mâles veulent attirer les femelles. Fait que ça chante, mon ami, des fois... Un concert, comme on dit, dans ma cour, là. J'ai... 100 oiseaux dans ma cour, là. Il y a plusieurs, plusieurs qui chantent, les oiseaux chanteurs, là. C'est de toute beauté. Puis les chants, maintenant. Les chants des oiseaux. Je ne suis pas inauditif, je suis un visuel. Mais il y a des oiseaux, qu'on les appelle les espèces chanteurs. Puis c'est pas tous les oiseaux qui chantent, non plus. Comme un jaseur d'Amérique, il ne chante pas. Il y a un petit cri, à peine, là. Et... Mais le moqueur roux. Le moqueur roux, même de ses caractéristiques, lui, comme habitat, ou niché, faire son nid, c'est une et-7. J'ai une et-7. J'ai une et-7. C'est qu'à chaque année, pratiquement, le moqueur roux vient dans ma cour, puis il niche. Et c'est un des plus beaux chants. C'est un oiseau roux, élancé, super beau. Mais entendre le moqueur roux chanter, mais tous les moqueurs... Il y en a d'autres, là. Le moqueur chat. Il y a un oiseau qui s'appelle le moqueur chat. Il y a le poisson, puis il y a le moqueur. Son cri, c'est... La première fois que je l'ai entendu, là, il était dans un fourré. Je ne le voyais pas. Oui. Je croyais que c'était un chat, là. Vraiment, là, j'attendais un chat, là. C'est le sud-là où il y a le nom, là. J'imagine. Je l'ai baptisé assez vite. OK. Et c'est ça. Il est vraiment beau, lui aussi. Mais c'est fou, hein? Le cri d'un chat. Juste de même. Oui. Merci beaucoup, Denis, pour nous avoir partagé... Ça fait plaisir. ... tes connaissances. Je souhaite qu'on ait encore beaucoup d'ordnithologues au Témis. En devenir. Oui. Merci, Denis. ... 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